5 majeurs all time des rockets, des fusées texanes décollage immédiat pour le 5 majeur de Houston on s'installe c'est le jeudi et donc tous les deux semaines toutes les deux semaines, un jeudi sur deux on s'occupe d'une franchise et on en fait le 5 majeurs all time on a déjà fait plein, cette fois on passe aux rockets grosse franchise grosse ville, magnifique cité texane oh pas très loin de Dallas et de San Antonio ou ma foi, on aime bien mettre des grills dans les dents et on fait du gros peura et on va dans les strip clubs pour grossir bien sûr il y a d'autres choses culturelles à Houston on vous conseille d'y aller bien évidemment les rockets, 5 majeurs all time pour les gens qui connaissent le concept, évidemment vous installez vous craquez les doigts etc, pour ceux qui ne le connaissent pas avec chaque franchise, évidemment on essaye de mentionner les joueurs qui ont été assez importants dans l'histoire de cette franchise ceux qui ont été loin avec certaines équipes parce qu'il y a du titre quand même à Houston, on va en parler mais le concept habituel, vous le connaissez c'est donc meneur, on mentionne tous les joueurs et ensuite on tranche arrière, hélié, héliéfort, pivot, un sixième homme et un coach, n'est-ce pas Alex ? ouais, grave les rockets belle franchise ils en ont vu passer des beaux joueurs on a commencé à San Diego ouais les San Diego rockets ouais et après on est passé dans les années 70 à Houston direct à Houston, voilà et là ensuite ça a été une franchise où il y a eu pas mal de petites apparitions en finale NBA et des titres parce que tu as des finales il n'y a pas eu les Denver rockets aussi ? c'est peut-être les nuggets qui étaient avant les rockets ouais mais dans tous les cas je crois que c'est que les San Diego rockets on vérifiera ok mais pour le coup on a des finales NBA quand même notamment au début des années 80 hein où on est présent même par la suite dans les années 80 86 notamment exactement on a deux bacs dans les années 90 on a deux bacs dans les années 90 on a en ce moment une très belle équipe de Houston en 2018 au moment où on tourne puisque l'équipe de cette saison a fait le meilleur bilan all time sur une saison régulière 65 wins quand même pas mal c'est pire que pas mal bien sûr c'est sérieux et donc il y a plein de joueurs qu'on doit mentionner n'est-ce pas ? les meneurs on commence tout de suite avec les meneurs donc évidemment les fans des rockets n'hésitez pas à nous aider ou à nous offrir un petit peu vos préférences parce qu'il y a du monde quand même qui a été à la main chez les rockets c'est sur les autres postes qui t'en rende mentionner en premier Steve Francis monsieur Stevie Franchise monsieur Franchise quand même merde Stevie Franchise début des années 2000 exceptionnel ah non mais la détente de Stevie Franchise le concours de dingue de Stevie Franchise en 2000 allez le voir Stevie Franchise va chercher la balle au niveau de sa cheville et pas que et la Dominique Lachaise comme ça Dominique Wilkins parce qu'il n'est pas bien grand lui il fait quoi c'est un 93-16 max oui maximum parce qu'il était tout petit Steve Franchise ouais d'ailleurs c'est un combo on met à la mène mais ça peut jouer deux incroyable en isolation vraiment le leader entre guillemets des rockets du début des années 2000 ouais avant qu'un grand joueur arrive au poste de pivot par la suite exactement il y a un autre grand joueur au poste déliré on était obligé de parler de monsieur Stevie Franchise évidemment comme on ne pas mentionné monsieur Sam Cassel qui est là et qui pose ses balls dès les premières années puisqu'on est efficace en sortie de banc monsieur Sam Cassel Samariem le chinois comme on dit qui était très très efficace en sortie de banc tout de suite très clutch qui faisait partie du bac courte très sous-estimé de Houston à l'époque avec d'autres joueurs qu'on va mentionner par la suite on va en mentionner c'est sûr n'est-ce pas monsieur Sam Cassel qu'on a vu par la suite après avec pas mal de franchise monsieur John Lucas John Lucas la fille de moustache hein oui bon petit bonheur ça tout à fait qu'on a mentionné le fiston aussi a dû jouer à John Lucas le 3 a dû jouer à Houston mais en tout cas John Lucas oui il y a eu des belles saisons allez le voir c'est une tête magnifique la fille de moustache elle est parfaitement taillée c'est un la coloum avant l'heure il y a un peu de ça un petit peu dans le jeu tout à fait monsieur Sleepy Floyd ah oui Sleepy Floyd Sleepy Floyd magnifique évidemment les surnoms comme ça Speedy, Sleepy tous les mecs tout ça de toute façon NBA on fait ce qu'on veut on en appelle certains en fonction de leur prénom Speedy Claxton et Sleepy Floyd surtout Sleepy Floyd qui était là et qui a mis des buckets Patrick Beverly pas de Béverloche pas de Beverly pas de Barbelé tout à fait qui n'est certes peut-être pas all time pour certains mais ça se cite quand on fera les joueurs qui ont joué avec James Harden pendant son prime on mettra pas de Beverly ça se cite bien qui franchement quand il est parti alors c'est bien de récupérer Chris Paul évidemment mais il représentait quand même l'âme et les poumons et les couilles quand même de ses roquettes donc il y a ce côté pitbull ce côté ne lâche rien sur l'homme dur au mal me rendre ses trois mine de rien c'est un bon meneur Patrick Beverly bien sûr bien sûr on parlait de Sam Castel tout à l'heure si je dis les bêtises Alex il est aujourd'hui analyste chez TNT on peut le mettre meneur Kenny Smith oui Kenny Smith qui est un petit peu combo aussi et qui est un gros shooter à 3 points gros shooter à 3 points bonne détente dans ces jeunes années tout à fait qui avait un record pendant longtemps de 3 points à rentrer en finale avant que ensuite l'ère nouvelle explose tout ça et pour le coup Kenny Smith qui était dans le bac courte champion orlando qui se prend la totale par Kenny Smith je crois ça doit être 8-3 points je crois à l'époque c'est comme si on mettait 16 cette année champion de foi champion de foi Kenny Smith il fallait en parler tu as d'autres mentions ou pas ? Raffer Alston est passé par les roquettes monsieur Skip to my Lou bien sûr monsieur Skip to my Lou allez voir un petit peu les mixtapes avec N1 c'est une grande légende de l'histoire du basketball il a été bon en NBA c'est un joueur de street qui a réussi en NBA parce que niveau incroyable parce que des dribbles incroyables une créativité de dingue ouais il y a quelque chose ça se cite bien sûr bien sûr Raffer Alston ça se cite est-ce qu'on cite aussi monsieur Kyle Lurie qui est passé par Houston tout à fait comme d'autres Aaron Brooks aussi qui est passé par là et qui a fait SUMIP qui a fait MIP je crois à Sourica Delman il y a des meneurs comme ça qui ont fait le taf parce que c'est vrai qu'à Houston l'identité ça shoot quoi qu'il arrive on n'a pas vu depuis longtemps quand même des roquettes ultra défensives même quand J'ai 20 minutes il passe en tant que coach avec les deux roquettes des titres oui tout à fait qui étaient très défensives 94 et 95 ça défendait dur bien sûr mais ça a chuté bien c'était surtout une équipe clutch et dure défensivement tout à fait il y a un joueur un meneur que j'ai envie de mentionner tu l'as peut-être noté il te reste une mention ou pas ouais il me reste il me reste une mention vas-y monsieur Chris Paul monsieur Chris Paul on peut le mentionner tout à fait il n'en a qu'une dans les pattes mais elle est belle tout à fait t'as une autre mention non non j'ai pas d'autre mention j'ai un cadeau pour toi vas-y il est coach des Wizards aujourd'hui monsieur Scott Brooks ah oui c'est vrai meneur champion avec les roquettes il était sûrement il applaudissait gentiment monsieur Scott Brooks c'est un meneur des roquettes de l'époque c'est vrai c'est un meneur des roquettes de l'époque Scott Brooks avec le mûlet etc la grande grande classe Scott Brooks donc évidemment vous irez voir Scott Brooks roquettes c'est un meneur à la base et qui a fait un petit peu ses piges avec Rudi Tominovic un coach dont on parlera par la suite et notamment joueur aussi monsieur Scott Brooks donc quand même si tu regardes à la mène il y a quand même eu du monde il y a du beau monde tout ça ça s'incline derrière monsieur ouais Calvin Murphy je crois que Calvin Murphy scoreur abusé tout petit ah oui quel taille 75 80 max 1m80 max 80 sur Wikipédia clairement avec les chaussures les bras levés et tout ça il fait 1m83 non non Calvin Murphy qui avant que James Harden mette les 60 points cette saison contre Utah avait le record de scoring de Houston à 58 points scoreur get buckets plutôt bon passeur oui plutôt un 2 dans le corps d'un petit meneur c'est pour ça qu'il jouait poste 1 c'est pas un gestionnaire non c'est pas un gestionnaire du tout un gestionnaire c'est pas pour lui ouais voilà il savait faire des passes mais c'était surtout un streaky shooter de malade qui prend feu bon drive bon dribble très rapide évidemment extrêmement rapide pour son gabarit quand tu fais 1m80 t'as intérêt d'être rapide c'est ça sinon c'est vite la merde et si t'es petit et que t'es agile et que t'as des balls etc bah tu peux être un des plus grands scoreurs de l'histoire des roquettes quand même parce qu'à la fin de 1970 et début de années 80 monsieur Calvin Murphy était borderline indéfendable certains soirs tu mets pas 58 points comme ça en dormant moi c'est lui mon meneur all time moi aussi Calvin Murphy on le met en meneur all time ouais ouais j'ai hâte de le tester dans tout cas dans tout cas peut-être ah tac 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 ça devrait shooter d'ici 8-9 mètres on verra il y a du joli backup on devrait faire plaisir et lui Calvin Murphy tu le mets dans la NBA actuelle c'est génial bah regardez Isaiah ça serait du kiff incroyable allez le voir Calvin Murphy très sous-estimé dans l'histoire des scoreurs petits à la mène monsieur Calvin Murphy on passe au poste derrière allez c'est parti avant de se raser la barre on va quand même mentionner quelques petits gars n'est-ce pas exactement allez qui tu as Alex en mention chez les arrières Eric Gordon oui ça se mentionne dans les 5 dans les 5 je vais mentionner non je le mentionne oui bien sûr c'est ça genre Kevin Martin Kevin Martin bien sûr c'est un arrière dans le corps bref Kevin Martin c'est vrai il a fait ses saisons tout à fait monsieur Kevin Martin il a fait ses saisons bien sûr bien sûr pardon oh là là le micro qui part en couille excuse moi les 11 monsieur Mario Eli qui sauve d'ès qui sauve d'ès qui avant d'aller à San Antonio était là pour mettre des gros 3 et mettre de la toughness sur la ligne arrière toughness bon défenseur rejouter à 3 le bon vieux 3nd exactement très très old school vraiment pied dans le béton dur jeu physique sur ses appuis ne vient pas dans mon jardin sa boxe out sa met des coups tête de con fini et pur joueur et bon shooter pur joueur il fallait le mentionner d'autres petits joueurs Alex à l'arrière oui oui j'en ai d'autres après ça dépend à quel poste tu les mets exactement j'ai Clyde Drexler mais tu le mettrais plus à l'aile je pense au roquette quand même oui tout à fait après j'ai ok bah si tu veux vas-y je peux partir sur des vrais arrières vas-y cutinomoblet oui cutinomoblet parce que t'es avec Steve Francis pour faire la paire et ça faisait la paire c'était l'arrière de Steve Francis qui est parti dans le trade pour faire venir un certain Tracy un certain Tracy exactement et puis juste en meneur aussi on avait pas forcément oublié mais meneur du début des années 2000 qui est copain avec toute cette bande là monsieur Mucci Norris avec sa grosse afro c'était forcément sympa mais cutinomoblet vrai arrière qui faisait la paire avec Steve Francis incroyable les deux petits qui s'envoient des Alleyoubs un cutinomoblet que Steve Francis évidemment c'est un vrai 2 j'étais obligé de mentionner monsieur Vernon Maxwell ouais Mad Max Mad Max Vernon Maxwell qui se tabasse avec des gens dans le premier rang il est à l'arrière lui ouais c'est en arrière tu peux le mettre en 3 si tu veux mais bon c'est vrai ça va bien à l'arrière tu peux le mettre en arrière monsieur Vernon Maxwell parce que c'est cette espèce de triplette qui était fabuleuse si on veut même faire un quatuor avec du Kenny Smith du Sam Cassel du Vernon Maxwell et du Mario Eli c'était absolument fou dans cette équipe qui est championne Vernon Maxwell c'est vraiment du pitbull défensif un peu crazy Mad Max ça met des 3 et surtout c'est vraiment Mad Max c'est à dire que c'est un des gars les plus fous et les respecter encore on le voit encore actuellement sur les playoffs il était au premier rang à Houston c'est un gars qui est tiqueté roquettes c'est incroyable Mad Max on était obligé à aller le voir c'est un des grands personnages de l'histoire du trash talking aussi monsieur Vernon Maxwell d'autres gars ou pas ? non je te sens juste des Robert Reed et des Mike Newlin tout ça c'est dans le classement des meilleurs marqueurs all time c'est du shooter en poste 2 tout ce monde s'incline derrière la beubare oui oui la beubare monsieur la beubare James Sardin ouais monsieur James Sardin on est obligé de le mettre en arrière all time non mais même si sa carrière s'arrêtait maintenant ce serait le arrière all time des Rockets point barre il va être MVP normalement oui il va être MVP alors où on fait alors on tourne ce petit 5 majeur en all time il n'est pas encore MVP oui mais il le sera quand vous regardez cette vidéo dans un an mais normalement il devrait l'être oui sauf cataclysme non non sauf cataclysme incroyable transfert réalisé par les Rockets pour le récupérer on s'en souvient juste avant le début de la série régulière avec OK ici ah bah tiens Arden finalement tu te fais prendre la pression la part le Thunder et bah écoute on te récupère ouais joli coup de la part des Rockets qui récupère donc James Sardin qui va devenir la fondation le joueur autour duquel tout s'articule sur les Rockets des années 2010 ouais à partir de 2012 incroyable il arrive en 2013 il arrive en 2012 en toute fin les finale NBA ont lieu en 2012 il les perd avec le Thunder il fait Team USA et ensuite il part avec en échange pardon de Kevin Martin tout ça et un typique qui devient Steven Adams si je dis pas de bêtises saison 2012 2013 c'est sa première tout à fait et donc James Sardin parlons-en un peu incroyable gaucher incroyable attaquant créateur gestionnaire la totale un style un charisme incroyable il pourrait est-ce qu'on va parler après d'autres postes mais il pourrait devenir le meilleur ça va être compliqué mais le meilleur joueur de l'histoire des Rockets ça va falloir du Palmarès meilleur joueur d'histoire des Rockets meilleur scoreur de l'histoire des Rockets tout à fait le scoreur ça pourrait venir ça il peut ça dépend combien d'années il va rester il va falloir du gros Palmarès pour devenir le meilleur joueur on est d'accord ? peut-être falloir s'incliner derrière un certain un petit intérieur à citer là quand même tu rêves il est un petit peu piquant quand même tu rêves tu rêves tu rêves on va en parler du rêve par la suite James Sardin mais bon je le mets en deux à côté de Calvin Murphy je trouve que ça fait une jolie paire de dis donc à défense qu'est-ce qu'on fout là t'as pas envie de jouer à tout cas maintenant une bonne galère Calvin Murphy et James Sardin peut-être ils auront du Kevin Martin on verra en tous les cas on a le même bac court tout à fait poste 3 poste 3 poste 3 il y a de la bonne petite tête de j'ai cité Clyde Drexler tout à fait il est souvent associé à Portland mais on finit la carrière quand même il a commencé là-bas enfin je veux dire il est de Houston le fils de la Majama le fils de la Majama tout ça commentateur exceptionnel des roquettes l'un des pires de la ligue le moment préféré c'est un des pires il y a qui qui est moins bon il y a qui qui est moins bien le silence le silence c'est non non le silence est meilleur que Clyde Drexler je pense franchement Clyde Drexler c'est pas terrible mais il est quand même commentateur donc on devait en parler et il est là il est étiqueté il est encore là il met encore 17 18 points par là en fin de carrière au roquette ça fait le taf avec Hakim c'est champion ça va chercher une bague dans un gros trade qui lui permet d'être évidemment champion tout à fait non c'est sûr il fallait le mentionner monsieur Renartest cette équipe qui va avec Yao Ming Renartest etc un autre intérieur dont on parlera qui est Argentin qui est incroyable cette équipe hyper attendrissante parce que c'est très défensif ils font le boulot et Renartest avant d'aller au Lakers et vraiment c'est lui qui est en duel avec Kobe et qui a essayé de le tenir en playoff c'était superbe qui va dans le premier rang qui va se taper mais pas avec les fans qui va se taper pour réussir de récupérer le ballon c'était assez chouette notamment c'est là qu'il fait pour les fans de même notamment le fameux même d'un grand chinois dont on parlera juste après c'est notamment une conférence de presse avec monsieur Renartest d'autres joueurs bah oui Shane Batir oh oui coup de coeur je l'avais mis dans mes coups de coeur all time Shane Batir Shane Batir qu'on peut associer aussi à Miami qu'on peut associer à Memphis mais oh à Houston il a fait le taf quand même à Houston il a fait grave le taf de toute façon le mec où qu'il aille ça cartonne donc Shane Batir on était obligé d'en parler tout à fait monsieur on peut mettre Trevor Arisa ouais grave Trevor Arisa il a quand même pareil on l'a associé aux Lakers aux Wizards mais dans la NBA actuelle il fait le taf depuis qu'il est aux roquettes il fait grave le taf ça fait 4-4 saisons qu'il est là bah dès que tu as aussi Arden à quelqu'un c'est Arisa au Bas-Verlain donc depuis le début depuis qu'il est arrivé et puis Arisa qui a joué un rôle prédominant pour l'arrivée de Chris Paul aussi puisqu'ils sont très proches donc non Arisa je pense qu'il a envie de finir sa carrière là-bas on va voir par la suite ce que ça il faudrait pas oublier quand même à L'Elle un garçon incontournable dans l'histoire des roquettes à L'Elle Monsieur Chandler Parsons Monsieur Chandler Parsons ah elle est belle je m'y attendais pas du tout putain je t'avais oublié n'empêche qu'il y a quasiment que là qu'il a été vraiment bon en fait tout à fait il a été bon aux roquettes surtout pour défendre sur Dominique Lard non t'es salaud il a été bon aux roquettes il a été bon c'est là qu'il se dévoile c'est un second tour de draft mec il arrive de chaud les baskets avant bien sûr il est passé par la Floride et avant la France non non bien sûr Chandler Parsons qui était pareil un bon coup de nez de second tour de draft si je ne fais pas toutes ces saisons là aux roquettes je ne sais pas s'il a le contrat qu'il a aujourd'hui il est en bas chez le boulanger bien sûr je pense que même fils tu aurais filé 250 millions sur deux ans délicace aux fans des grislies évidemment non ça se mentionne est-ce que j'ai le droit de mentionner un joueur que t'affectionnes tout particulièrement qui a joué élié fort toute sa carrière mais qui était élié aux roquettes ah bien sûr mais il était élié aux roquettes Robert Monsieur Robert Horry Robert grave il était 3 là-bas alors on le reconnait en tant que 4 capable de stretch il était jeune oh les gambettes ça montait à l'arceau Robert Horry allez voir les dunks de Robert Horry et puis il n'avait pas oublié d'être clutch il était déjà clutch bien à l'époque on va demander aux spurs et pas qu'aux spurs mais c'est sûr que moi j'ai pris ah bien sûr mais Robert Horry était 3 et il était déjà capable de stretch il shoot bien mobile long non il pouvait grave jouer 3 c'est un vrai combo dans cette espèce de raquette de salaud on verra on en parlera après pour le titre au début des années 90 Robert il y avait prise à 2 sur un certain rêve il y avait Robert à 3 je suis tout seul je ne l'avais pas le laissé tout seul je suis là et donc il y a tout de suite 2 bagues notamment avec Robert Horry qui avait déjà le fler pour se mettre dans des 1 Robert savait où se mettre c'est un arbre à ça Robert il y a toujours sous il a un sens du placement milieu défensif en termes de sens du placement c'est all time c'est all time on le fera ça aussi est-ce que tous ces messieurs s'inclinent derrière ce prosterne derrière un gars ouais mesdames et messieurs le joueur préféré de l'histoire d'Alex son joueur préféré allez c'est parti non mais je l'aime beaucoup il faut arrêter il mérite d'être là Tracy McGrady il mérite d'être dans le 5 majeur all time des Rockets parce que en termes et je le mets à l'aile parce que c'est un poste qui peut tout à fait occuper c'est un hélié c'est un hélié qui pouvait jouer à rien enfin voilà il n'y a pas de soucis et honnêtement à l'aile il n'y a pas eu plus talentueux que Tracy McGrady bien sûr ni productif ni productif dans l'histoire des Rockets non c'est sûr après en termes de résultats bon abonné au premier tour voilà vous pouvez circuler voilà et vas-y que je perds des Game 7 de 40 points tout ça tout ça tout ça tout ça contre Dallas voilà mais 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 en termes de talent en termes de hype en termes d'esthétique en termes de niveau athlétique de niveau technique de tout ce que tu veux Tracy McGrady c'est all time non mais c'est un joueur de ouf les 13 points en 30 secondes de T-Mac c'est un des moments les plus incroyables contre l'espoir tu sais c'est la rivalité entre San Antonio et Houston t'inquiète on le ramie 2017 bien sûr bien sûr mais on le ramie après merci James Sermon Manu Ginobili tout ça comment pas à taquiner je vais m'y mettre ah mais donc c'est vrai que T-Mac le petit fumble de David Brown elle est magnifique si vous l'avez pas vu évidemment allez voir T-Mac 13 points en 30 secondes c'est un moment all time dans l'histoire du basket et il y a plein de gens du coup quand ils vont dans un match et qu'ils sont à 4ème carton il y a 10 points d'écart attention il y a peut-être T-Mac c'est le T-Mac des Rockets qui était absolument fou qui pouvait prendre feu et qui était beau avant qu'il y ait des problèmes de dos c'était beau moi aussi je le mets Elie ouais d'ailleurs il y a des gens qui le mettent à Orlando il fait 4 saisons Orlando il en fait 6 à Houston tu peux le mettre dans les deux franchises puisqu'il a tout le temps Calvin Murphy James Sardin Tracy McGrady Alex j'ai envie de lancer tout de suite la petite console parce que là ça va être pas mal comme ligne extérieure l'intérieur tu veux dire et pourtant l'intérieur là s'il y a Calvin Murphy James Sardin et T-Mac ah non mais Houston c'est très sérieux il y a de quoi kiffer au shoot il y a de quoi kiffer athlétique il y a de la vitesse et attention à l'intérieur l'intérieur c'est des monstres on passe au poste 4 let's go poste 4 donc là si tu fais moins de 2m20 c'est compliqué de jouer à l'intérieur chez les roquettes mais on a quand même des postes 4 on a mentionné qui était d'une taille plus petite Chuck Hayes Chuck Hayes qui a eu un pivot c'est un pivot c'est un pivot Chuck Hayes 1m98 mais c'est un pivot mais allez je taquine mais il a joué beaucoup au pivot ouais mais je l'ai mis à l'effort on s'en fout c'est parce que son partenaire là par contre vous le mentionnez M. Louis Scola Louis Scola incroyable fondamentaux de malade des fondamentaux incroyables non mais Louis c'est une bonne carrière qu'il a fait bien sûr et s'il était venu plutôt en NBA et puis avec ses qualités athlétiques quand même bien sûr faibles il est grand il est costaud il est venu un peu tard en NBA technique placement intelligence de jeu footwork de malade ça te fait l'amour au poste ah bah là puis à contourner c'est compliqué puis c'est dur au mal tout ça c'est argentin aussi attention à la green time bien sûr Louis Scola il fallait mentionner ouais clairement Josh Smith Josh Smith tout à fait tout à fait ça se cite il revient du 3-1 lead ah bah oui en 2015 c'est quand même cool bien sûr non mais il faut il faut le mentionner monsieur Elvin Hayes est passé par Houston Elvin Hayes grave mais grave il n'a pas fait que passer il a fait ses stats il a claqué les feuilles de stats comme il s'est fait parce qu'on l'associe souvent évidemment il est associé à Washington clairement mais on le met à Houston aussi parce que The Big E un autre gros hélier fort qui n'est pas associé à l'image de Houston c'est Charles Barkley qui a quand même fini sa carrière là-bas et qui était encore en double-double ouais ouais c'est bien forcé ça saute plus ah bah ouais mais en attendant on n'a pas oublié Scotty Bipon chez eux ouais enfin Scotty Bipon tu veux rendre ah bah si tu parles bah non mais si tu parles le genre le plus significatif il y a 3 saisons c'était double-double ah si 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 non mais tu vois ce que je veux dire il y a un baston avec Charles Oakley tout ça il y a des trucs il y a des trucs on y est quoi on est là il fait le même poids quand il est analyste franchement il était en fin fond il est fit là en ce moment monsieur Charles Barkley il fallait mentionner monsieur Otis Torp parce que pour mettre des tornioles et être dans la raquette avec Hakim Olajuwon là il y a du monde et puis Otis Torp vous voyez la télé derrière là c'est moins large que les épaules d'Otis Torp non mais les écrans d'Otis Torp les écrans c'est quitté sans sauvegarder une fois que tu prends un écran non non tu finis des lignes jury disque dur out disque dur out Otis Torp vous irez voir merci de reboot c'est exceptionnel c'était parfait pour la finesse de Hakim à côté ah bah parfait tu t'occupes du sale et puis pour les extérieurs qui veulent prendre des bons écrans Kenny Smith il a shooté libre pendant 10 ans alors attends bouge pas tiens pousse toi un peu Otis là parce que je vois plus le panier écran Otis Smith il fallait envoyer un SMS pour prévenir c'est un truc de fou il fallait mentionner qu'est-ce qu'on mentionne d'autre on mentionne Ryan Anderson qui a non j'ai fait des petites attends j'ai fait des petites recherches vas-y Ryan Anderson a le plus gros contrat qui a jamais été donné à un délié dans l'histoire des roquettes vas-y stop c'est vrai j'en veux rien savoir c'est quand même ouf après je sais c'est l'évolution du business tout ça mais enfin bon Ryan Anderson heureusement que t'as été mentionné dans la vidéo Ryan non non il fallait moi que je mentionne évidemment monsieur Rudy Tomlianovic oui bien sûr qui au tout début est dans mon 5 il n'y a peut-être pas les stats tout à fait alors s'il a les stats clairement en 17-8 quoi oui bien sûr il est 5 fois le star en 17-8 il fait des saisons à 24 points enfin je veux dire ouais mais là moi j'avais trop de mais le problème c'est qu'il peut prendre un autre spot et qu'il y a de la légende pour être très franc moi j'ai trop de pivots pour ne pas en prendre au moins deux non bien sûr pareil et les foutent faire une raquette à deux pivots mais parlons juste rapidement de Rudy Tomlianovic qui est attendu et connu comme coach et puis on a un autre spot voilà pour Ricky on a un spot pour Rudy mais qui est un joueur emblématique à Justin il a fait toute sa carrière là-bas il se prend une patate magnifique patate t'as rien à voir Rudy Tomlianovic il se prend une patate il porte un masque derrière c'est ah c'est le silence des agneaux ah non non mais c'est ah non non c'est incroyable c'est une des pires patates de l'histoire de toute la NBA joueur très sous-estimé parce que ça met les cibriquettes j'ai plus le blase mais c'est putain je l'aurai un jour je l'aurai qui c'est qui patate Ruditi ah je sais plus je retrouverai ça enchaîne 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 les pivots les pivots donc on a dit on va prendre deux pivots donc pareil on a deux pivots ouais 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 pour une raison simple c'est que des pivots on aurait pu en prendre quatre tu peux faire franchement Hakim moi je l'aurais bien foutu à l'aile tu vois Hakim en trois c'est bien ah bien sûr on aurait pu foutre Hakim et d'ailleurs non mais excellente transition Alex parce que Hakim Olajuwon démarre Elie Ford au Rockets bien sûr il est Elie Ford quoi qu'avec Ralph Samson Ralph Samson jouait Elie Ford aussi en fait et après ils ont switché et en fait ils ont vu qu'Hakim pivot c'était très bien et Ralph Samson est passé Elie Ford les vrais Twin Towers les premières c'est Ralph Samson et Hakim Olajuwon et Hakim quand il arrive à Houston tout gamin 84 ouais il s'entraîne avec qui au départ non un gros pivot à Moses Malone bien sûr il fait des classes avec Moses avant que avant que Moses bouge voilà Philly bien sûr non non mais Moses Malone il fait partie évidemment de la discussion Moses Malone en 6 saisons à Houston c'est 24 points et 15 rebonds de moyenne de moyenne sur 6 saisons 24 points et 15 rebonds voilà non non mais tu peux pas le toucher si tu peux mais c'est pas facile oui voilà tu peux le toucher mais avec l'index c'est risqué voilà il y a évidemment moi je voulais parler un tout petit peu de Ralph Samson qui est un joueur un peu spécial parce qu'il a eu des graves blessures mais on parle souvent des joueurs les plus agiles et les plus grands de l'histoire si vous êtes halluciné par la vitesse d'un Christophe Sporting qui est à 2m21 allez voir Ralph Samson c'était une gazelle de 2m20 et avec du toucher avec du toucher les Twin Towers étaient insupportables à tel point que justement ça va en finale en 86 ça fume les l'écures bien sûr ça fait vraiment le taf et Ralph Samson qui est numéro 1 de draft lui aussi je crois et qui avait fait une grosse carrière à Kentucky si je ne peux pas bêtiser et qui est vraiment une terreur en tout début all star indiscutable après il n'a pas fait une carrière très longue et il ne fait pas une carrière longue parce que gros gros pépin physique avec un body pareil tu ne peux pas tenir c'est compliqué c'est comme ça c'est compliqué eh oui j'étais obligé de mentionner d'autres pivots il y en a plein il y en a plein à propos de body qui ne peut pas tenir Yao Ming putain Yao Yao what if Yao Ming énorme what if s'il avait tenu parce que Yao Ming dans son prime il n'y a personne si vous êtes halluciné par Kevin Durant non mais Yao Ming dans son prime 2m30 tu priais que ce soit à la fin du match mobilité hallucinante pour sa taille un vrai shoot un toucher tu fais faute il y a 80% lancé fade away avec la planche sans la planche non la totale une classe une classe en plus du mental et du mental incroyable mental t'es numéro 1 tu te fais charrier il n'y a que des blagues et tout 6 stran 2m30 il y a quelque chose dans l'image de Houston bien sûr je veux dire il est connu Yao Ming tu vois il est connu c'est un joueur connu c'est le grand chinois ben voilà c'est ça c'est que moi quand mes darons il disait putain j'ai vu le grand chinois à la télé tu ne disais pas c'est qui Ye Jian Yan non non pas du tout c'était Yao Ming point barre c'est qui le chinois de 2m30 c'était ça donc évidemment on doit le mentionner malheureusement pareil à l'époque avec T-Mac ça va pas très loin ça passe un round avec toute la clique sans T-Mac avec Ron Artest etc c'est souvent une phrase qu'on a le droit de répéter Dwayne Toward je le cite Dikembe Mutombo est passé par Houston Fingerwag on est passé par Houston et même encore avec 65 balais ça faisait des comptes parmi les dernières saisons de Dikembe Mutombo il fait du sale à Houston il est encore là le pépé rebond contre il est encore bien là bien sûr on le cite mais c'est plus pour l'avenir pour la suite mais il y a tellement de monde c'est compliqué Clint Capella on va voir en train de faire sa place gentiment petit à petit parmi la grande histoire la grande tradition parce que quand même ce qu'on est en train il y a du pivot c'est une tradition de pivot à Houston Clint qui va bosser avec Hakim ça ne rigole pas du tout ça va bosser avec Hakim et Clint il pourrait bien développer bien sûr parfait qu'on perde de James Sardin sur le secteur mobile long contre rebond pas si maladroit que ça auprès mais d'une France pareil enfin franchement Clint Capella très sérieux j'avais juste envie de mentionner monsieur Kelvin Cato qui était là aussi pendant longtemps qui a des gros contreurs qui était là Shaq si tu nous entends et une petite pensée pour Kelvin Cato le pauvre il était au Blazers à l'époque il était au Blazers mais tu sais que il a transporté ça toute la carrière Alex on doit trancher ouais alors moi j'ai tranché avec une raquette Moses Hakim pareil parce que pareil en fait je sais pas si dans tous nos 5 majeurs all time je sais pas s'il y a une raquette plus complémentaire en fait ah complémentaire tu vois genre un petit Hakim en 4 et puis Moses sous le cercle Wachak et Karim ça va est-ce que c'est plus complémentaire il n'y a pas de shoot ou Karim et Wilt enfin je veux dire la raquette des lakers mais oui mais non bah duncan Robinson duncan Robinson ça cause tout à fait mais 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 Hakim Olajuwon et Moses c'est chaud Malone on parle quand même d'un mec qui s'appelle The Dream et l'autre s'appelle le président des rebonds ah non mais déjà en termes de surnom non on est tout en haut évidemment ensuite en termes de Big fundamental et l'amiral mais c'est bien en termes de jeu offensif bon bah Hakim Olajuwon c'est un espèce de monstre mais Moses Malone offensivement non 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 évidemment tu es très sérieux au rebond tu ne mets pas 25 points comme ça ou quasiment 30 000 points en carrière je vous souhaite bonne chance pour aller choper des rebonds sur ce genre de raquettes trop dur c'est compliqué en fait c'est surtout t'en as un qui est mobile l'autre qui est quand même sous le cercle c'est surtout en effet au delà de la complémentarité c'est surtout les deux carrières qui sont intéressantes parce que certes comme tu le disais ça s'est croisé Hakim bosse avec Moses ça c'est vachement beau évidemment les images du Hakim tout gamin tout maigre qui s'entraînent avec Moses Malone au poste tu sais que c'est un bon entraînement bien sûr bien sûr c'est magique c'est autant de temps petit mais pour le coup quand on regarde la carrière globale je pense qu'on est d'accord c'est pour ça qu'on en parlait au tout début Hakim meilleur joueur de l'histoire des roquettes ça c'est sûr et certain il n'y a pas de discussion et donc deux fois MVP défenseur de l'année deux fois MVP des finales deux fois MVP des finales deux fois défenseur de l'année non ? aucune fois je dirais qu'une fois tu as raison il n'y a peut-être qu'une fois je dirais qu'une fois défenseur de l'année et deux fois MVP et deux fois MVP des finales un des rares joueurs comme Jordan etc à être MVP MVP des finales et défenseur de l'année c'est quand même une classe rarissime et puis juste en effet The Dream le jeu défensif-offensif c'est le contraire le plus productif prolifique ça c'est un débat qu'on a fait dans un top 10 mais effectivement comme des gars comme Jabbar ou comme Wilt ou comme Bill Russell n'avaient pas leur compte de comptabiliser statistiquement parlant dans les chiffres c'est Hakim Olajuwon le contraire le plus prolifique de l'histoire ce qui est intéressant de voir c'est qu'il est loin devant des Moutonbo des Robinson et tout c'est sûr et ce qui est fort avec Hakim c'est que là vraiment il est resté du côté du Sun c'est à dire qu'il y est posé on le voit souvent à des matchs il a sa clinique où il fait bosser des joueurs il prend 5000 balles de l'heure pour t'entraîner à faire un speed move pour t'apprendre un speed move que Jabbar Magui n'a toujours pas réussi à reproduire il n'y a pas de soucis il a bien géré son truc il a bien joué au niveau du business mais pour le coup c'est vraiment Hakim il faudra voir en effet niveau image ce que un Arlen est capable de faire parce que vraiment Hakim Olajuwon il est un des tronables en 1 il va falloir aller chercher des bagues il va falloir aller chercher des bagues non c'est sûr c'est sûr pour le moment c'est sûr et certain c'est Hakim en fait quelque part il faut voir au situe Yao en termes d'image en termes d'image Yao est ouf c'est ton sixième homme ? oui c'est mon sixième homme Yao obligé de l'avoir sur la photo déjà comme ça ça fait une jolie photo tu vois comme ça avec Calvin Murphy James Sardon non bien sûr Moses et Hakim je sais pas lequel tu mets en 4 lequel tu mets en 5 moi j'aurais tendance à mettre Hakim en 4 et Moses en 5 mais tu peux faire l'inverse ça marche tu t'en fous en fait et puis après un petit Yao j'ai Ralph Samson en sixième homme parce que j'aime beaucoup Yao évidemment ça représente une ère qui est intéressante etc mais putain c'est un sacré voitif ça Ralph Samson en fait en termes de Twin Tower etc je trouve que Yao c'est encore plus gros voitif moi je trouve ouais bien sûr bien sûr mais je sais pas j'ai tout le temps été halluciné par les Twin Tower en fait c'est hallucinant c'est allé tellement loin et tellement tôt que tu te dis en fait ça aurait pu être la paire intérieure la plus dominante de l'histoire tu parlais de complémentarité et les deux et Ralph Samson et Akimo John au tout début parce qu'Akimo John attention ça galopait les contre-attaques de Houston c'était n'importe quoi ouais bah t'as les pivots qui pouvaient finir large ouais d'ailleurs ça upset les Lakers de 86 ouais 86 ça upset que les Lakers soient le faire incroyable incroyable genre Jabbar Magic tout ça incroyable toute la clique qui voulaient faire le back-to-back allez vas-y pas travaillé dommage au revoir avec le fameux c'est Ralph Samson le shoot volleyball allez voir Ralph Samson buzzer incroyable shoot pour qualifier justement les Rockets en finale NBA on est au forum d'Inglewood et il y a donc cette passe remise en jeu il reste une seconde on n'est plus du tout sur le replay et le last 2 minutes report là c'est genre ah l'horloge je crois que l'horloge elle a sonné après c'est bon c'est rentré je crois que ça passe et il y a le shoot de volleyball en mode Olivier Tom ça rentre exceptionnel donc Yaoming pour Alex et moi Ralph Samson en coach on est d'accord Rudy Tomjanovic évidemment coach des deux bagues de 94-95 il fait du bon ne jamais sous-estimer le coeur d'un champion la fameuse quote de Rudy T elle est incroyable évidemment et puis voilà comme on l'a mentionné il aurait pu être dans le 5 au niveau des joueurs pour certains parce qu'il a vraiment toute sa carrière à Houston et il est coach derrière avec Mozy c'est trop compliqué donc je préfère l'avoir en coach Rudy T est sur le banc magnifique équipe des Rockets allume la console on montre le tableau allez Calvin Murphy à la main James Harden sur le poste derrière Timac à l'aile Moses Malone et Hakim à l'intérieur oh my goodness j'ai envie de tester tout ça donc bien évidemment la bise à toute la Rockets Nation nous on va s'occuper d'une autre franchise dans deux semaines session gaming comme d'habitude prévu juste après un cinquageur all-time donc dès qu'on jouera les Rockets on jouera contre qui d'ailleurs ça à ton avis pourrait avoir deux trois petites options entre les boules des duels texans des blues all-time ah ça pourra être pas mal on pourra se laisser dans tous les cas on se retrouve dans une semaine pour un prochain 5 majeurs all-time la bise à la prochaine ciao ciao